Yo tout le monde c'est Thomas de Cardhunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le premier tuto d'une longue série où je vais revisiter tous les tutoriels que j'ai fait sur la chaîne et les améliorer. Notamment ici, je vais vous expliquer comment acheter au Japon directement sur Mercari, Yahoo Auction, le Pokémon Center en ligne et pas mal d'autres sites que je vais vous présenter et que je vous conseille pour vos recherches de cartes, que ce soit Pokémon, Magic, One Piece ou autre. Et également de toutes choses, si vous cherchez des goodies, si vous cherchez par exemple des jumps, si vous cherchez n'importe quoi au Japon, vous allez pouvoir les trouver sur ces sites. On revisitera tous les tutoriels de la chaîne, notamment comment repérer des fausses cartes, comment envoyer à grader à PSA, etc. Ça fait deux ans ou plus que ces tutos existent et quand je les regarde maintenant, je trouve qu'ils ne sont pas du tout à jour et il est nécessaire pour moi de vous refaire une mise au point sur ces sujets. Surtout que depuis deux ans, je me suis beaucoup amélioré sur mes process, j'ai augmenté mes connaissances, etc. Et comme d'habitude, je vous partage tout sans filtre et pour vous donner les mêmes chances que tout le monde pour faire de meilleurs achats possibles. Et ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par le site ZenMarket, une plateforme qui va vous permettre d'acheter au Japon. Tout simplement, ils vont vous servir d'intermédiaire pour recevoir vos colis puis vous les réexpédier. Voilà, c'est la plateforme que j'utilise et que j'ai le plus utilisée ces dernières années et je les ai contactées en leur disant je vais refaire un tuto, j'ai besoin d'un partenaire. C'est vous la plateforme que je préfère vraiment et je voudrais qu'on te collabore pour cette vidéo. Et du coup, grâce à ce partenariat, vous avez juste à rentrer le code HUNTER à l'inscription sur ZenMarket et vous avez 1000 zen points offerts. C'est l'équivalent de 1000 yens qui vont vous permettre d'avoir 1000 yens de moins à payer sur vos frais de port notamment et d'autres frais de la plateforme. Donc franchement, allez-y, c'est génial et je vais vous expliquer après comment ça marche bien entendu. Je vais vous expliquer tout le fonctionnement de la plateforme juste après, ne vous inquiétez pas. Du coup, c'est parti pour vous expliquer tout ça. Et les amis, on se retrouve sur Mercari. Donc pour ceux qui ne savent pas, Mercari, c'est un petit peu le Leboncoin japonais ou le Vinted japonais. On va dire que c'est une plateforme d'achat, revente de produits d'occasion au Japon. Elle est uniquement accessible aux japonais. Tout simplement, il vous faut un numéro de téléphone japonais, il vous faut un compte bancaire japonais. Donc pour nous, c'est absolument impossible, même si vous avez une adresse au Japon, de commander. Si vous ne vivez pas au Japon, c'est très, très compliqué. C'est pourquoi ZenMarket vous permet justement de faire les achats pour vous. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne Mercari parce que tout étant japonais, bien sûr, c'est assez difficile à prendre en main au début. C'est un petit peu flippant. Donc je vais vous expliquer pour moi, en tout cas, tous les outils que j'utilise sur cette plateforme et les choses à éviter, les choses à bien faire, etc. Bien sûr, après, je vous montrerai d'autres plateformes et ensuite, je vous expliquerai comment faire vos achats avec ZenMarket, tout simplement. Donc ici, on est sur Mercari. Donc j'ai marqué cartes Pokémon, tout simplement. N'hésitez pas à aller sur le Discord. On a une liste de centaines de mots, d'expressions japonaises liées au TCG, liées à Pokémon, etc. Pour trouver vos cartes, pour vous faciliter la vie. Merci à Iris qui a fait ce boulot incroyable, qui a fait des études en japonais. Donc allez sur le Discord. On a une section Japon. Vous allez pouvoir trouver plein de mots-clés qui vont vous être utiles. Alors vous pouvez également faire vos recherches directement sur ZenMarket. Moi, je préfère les faire directement sur Mercari parce qu'on a accès à toutes les options et que ça me va très bien. Alors ici, on a la barre de recherche, bien sûr. Première chose que je vous indique, c'est ce petit bouton ici. Celui-ci vous permet tout simplement de masquer les items qui ont été vendus. Ici, il n'y a rien qui a été vendu. Mais si vous cliquez ici, après, vous n'aurez que des objets disponibles. Ça peut être très utile. Du coup, ici, par exemple, j'ai mis des Spectrum Master Ball PSA10. Vous voyez, ici, il y a pas mal d'annonces vendues. Et dès que je vais cliquer ici, je ne vais plus qu'avoir les annonces disponibles. C'est super pratique. Ensuite, ici, nous avons une petite option très utile. Par défaut, elle est mise sur les recherches par affinité avec ce qu'on a mis. On peut également mettre les plus récentes. Tout simplement, ça va nous mettre les offres les plus récentes où il y a un mot qui correspond à notre recherche. Tout simplement. Et on peut mettre par prix le plus bas ou prix le plus élevé. Ici, tout simplement. Donc voilà, il y a les annonces à 9 millions qui pop. Et la dernière option, c'est par rapport à si vous avez un compte, il me semble que c'est les annonces que vous avez aimées ou quelque chose comme ça. Je n'utilise pas. Je ne sais pas exactement. En tout cas, voilà pour cette option. Ensuite, on a une dernière option que j'utilise très fréquemment. C'est celle-ci ici qui vous permet de mettre, si vous voulez, un item qui vaut, par exemple, minimum 10 000 yens. Par exemple, si vous cherchez quelque chose de particulier, ça peut être très utile. Si vous cherchez, par exemple, du gradé, etc., de chercher les annonces plus chères ou des annonces moins chères. Par exemple, vous pouvez vous dire que je veux une annonce qui vaut en dessous de 1 000 yens. Voilà, vous n'avez pas beaucoup de budget et vous n'avez que les annonces qui valent en dessous de 1 000 yens. Ensuite, vous avez pas mal d'autres options que personnellement j'utilise très rarement. Celle qui me paraît le plus utile ici, et il faut que je vous en parle, ce sont les états. Tout simplement, ici, les états des produits. On a différents états qui sont attribués lorsque des annonces sont créées. Par exemple, je vais ouvrir ce petit RCSV. Ici, nous avons l'état qui est défini sur la carte. Vous pouvez le repérer ici. Ici, en gros, la carte est indiquée neuve non utilisée. Voilà, je reconnais ce symbole. C'est symbole parce que j'ai l'habitude d'acheter avec Mercari. Mais ici, vous pouvez sélectionner, par exemple, si vous voulez que des cartes neuves, vous allez sélectionner que ces deux premières options qui correspondent à un objet neuf. Ensuite, on a ce caractère-là qui signifie, en gros, que votre objet peut avoir des rayures, des défauts, etc. Et puis, ensuite, les états inférieurs, ça va être des cartes abîmées, des produits abîmés ou avec des défauts. Donc, faites bien attention quand vous achetez une carte. C'est hyper important. Parfois, une carte, vous allez dessus, elle vous paraît nickel. Vous avez le dos, elle vous paraît nickel. Mais ici, bon, là, il écrit neuf. Mais ici, il va y avoir indiqué abîmé. Donc, il faut faire attention. Alors, pour cette option-là où il peut contenir des rayures, etc., souvent, les vendeurs le font pour se protéger. Si jamais quelqu'un regarde et voit un petit défaut sur la carte pour dire, « Regarde, j'avais quand même mis qu'il pouvait y avoir des défauts. » Ça ne veut pas forcément dire que la carte n'est pas neuve. Mais en tout cas, faites bien attention parce que carte abîmée, vous allez avoir une mauvaise surprise, même si sur l'image, ça ne se voit pas. Alors, comment se présente une annonce Mercari ? C'est très simple. Vous avez les photos de la carte. Vous avez le titre ici, le prix, bien sûr. Vous pouvez liker si vous avez un compte. Voilà, c'est un peu compliqué. Et ensuite, vous avez la description ici, tout simplement, de l'annonce. Vous pouvez Google Trad. Si vous avez Chrome, vous avez des extensions pour traduire, etc. Ou si vous voulez, vous pouvez copier-coller l'URL, tout simplement, de la page. Et la mettre sur ZMarket, vous aurez une traduction. Donc, ensuite, vous avez les catégories du produit. Ça nous intéresse peu. L'état de la carte, comme je vous le disais, ou de l'objet. Ensuite, ici, nous avons les frais de port qui sont indiqués, souvent, très souvent inclus. Mais ça arrive parfois que vous ayez à payer les frais de port supplémentaires, voilà, qui ne soient pas inclus dans le prix. Mais en général, quand vous avez Millian, ça inclut les frais de port. Donc, c'est assez génial. Ensuite, il y a des informations sur l'expédition, etc. qui ne nous intéresse pas forcément. Ça, ça veut dire que c'est censé arriver dans un ou deux jours. Et ensuite, ici, nous avons le profil du vendeur. C'est très important de regarder le profil du vendeur et son nombre d'étoiles. Ici, c'est des évaluations. Comme sur toutes les plateformes, les acheteurs peuvent évaluer les achats. Donc, en général, si un profil n'a pas 5 étoiles, il faut peut-être commencer à s'inquiéter. N'hésitez pas. Voilà, vous pouvez aller sur le profil du vendeur, tout simplement. Et vous pouvez aller voir ses reviews si vous voulez vraiment entrer dans le détail. Donc, à gauche, on a les reviews positives. Et ici, sur ce petit onglet, vous avez les reviews négatives. Moi, ça m'arrive de regarder régulièrement quand des gens ont des mauvaises évaluations. Regarder ce qui s'est passé. Est-ce que les gens disent qu'il y a un problème sur la carte ? Est-ce que les gens se plaignent du vendeur ? Ou alors, parfois, c'est juste pour dire qu'il n'a pas validé. Bon, ça, ce n'est pas bien grave. Ça me paraît un peu extrême. Donc, n'hésitez pas à regarder le profil. Aussi, également, vous pouvez sur le profil du vendeur voir les autres objets qui vend. Donc, ça, c'est intéressant, bien entendu. Et puis, ici, nous avons une section commentaires. Où, justement, vous allez pouvoir voir si des gens ont commenté, si des gens ont essayé de négocier, demander d'autres photos, etc. Ça peut parfois être utile. Vous avez les commentaires en japonais, voilà. Et d'autres, des recommandations en dessous, ce n'est pas si important. Voilà, avec ces éléments-là, pour moi, vous avez tout ce qu'il vous faut pour acheter sur Mercari facilement. Alors, c'est toujours un peu compliqué à prendre en main. Il y a des mots-clés qui ne marchent pas forcément bien. Il faut chercher, il faut passer du temps. Et vous allez trouver la pépite. Une fois que vous avez trouvé votre pépite sur ZenMarket, voilà, je vais tout simplement copier-coller l'URL de l'annonce. J'arrive ici, tout simplement, sur la carte. On a les informations qui me sont récapitulées. Donc, par exemple, ici, on voit bien que c'est neuf, inutilisé. Super, livraison gratuite au Japon. Donc, je n'aurai rien à payer en plus de mes 1 000 yens, à part, bien sûr, les frais de ZenMarket, qui sont de 500 yens par objet acheté. Donc, seulement 3 petits euros environ, selon le cours du yens, pour faire un achat. Donc, ce n'est vraiment pas cher, honnêtement. Si vous passez par une personne physique, etc., ou d'autres services, en général, c'est plus cher. Donc, ici, on a également la description qui a été traduite en anglais. Super utile, bien entendu, plutôt que de se faire chier à faire des Google Trad, etc. Là, d'ici, on peut retourner sur la page de l'objet si besoin. Et puis, j'ajoute à mon panier, tout simplement. Voilà, j'ajoute à mon panier. Ensuite, quand je vais dans mon compte et que j'ai fait mon panier avec tous mes petits achats, j'ai tout simplement à valider et à payer. Voilà, ce qui est génial avec ZenMarket. Et pourquoi j'ai utilisé principalement ZenMarket, c'est parce que vous pouvez rajouter des fonds. Il n'y a pas de frais si vous faites un paiement avec Wise. Donc, ça, c'est super. Surtout quand vous achetez des grosses cartes, etc. Il n'y a pas de frais de paiement. Vous utilisez la plateforme Wise, qui est une plateforme qui vous permet de convertir des euros en yens. Et ensuite, vous envoyez les yens ici. Donc, c'est ce que je fais, moi, en tout cas. Et puis ensuite, vous avez juste à payer. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas d'argent dans mon compte actuellement, parce que c'est un compte spécialement pour vous montrer en vidéo. Voilà, vous pouvez ajouter de l'argent. Donc, je vais sur Ajouter de l'argent. Vous voyez, vous pouvez également payer, bien sûr, directement en carte bleue ou en Paypal. Mais vous avez des frais de dépôt. Et puis, l'idéal, voilà, c'est l'option Wise pour moi, qui vous permet de payer zéro euro. En fait, il n'y a pas de frais. Il n'y a rien, vraiment zéro frais. Donc, si vous avez 100 000 yens sur Wise, vous envoyez ici. Et c'est super. Voilà, je vous laisse aller chercher Wise, ce que c'est, etc. C'est assez simple. C'est vraiment une plateforme un petit peu comme Paypal, mais pour transférer des devises. C'est génial. Et voilà, vous ajoutez de l'argent. Vous passez votre achat. Vos achats, une fois qu'ils sont arrivés chez ZMarket, vous le verrez ici. Et puis ensuite, vous avez tout simplement à sélectionner tous vos achats et à les regrouper dans un colis. Voilà, vous choisissez l'expédition. Moi, j'utilise très souvent DHL ou FedEx, que je vous conseille. Ensuite, on retrouve dans les colis, les colis qu'on a envoyés avec leur dimension, poids, etc. Le numéro de tracking, le coût de l'envoi, de l'assurance, etc. Toutes les informations sont ici. Et puis, vous pouvez retrouver le contenu de votre colis là et aller voir également qu'est-ce que j'ai acheté. Voilà, j'ai acheté cette petite Nami pour 9400 yens, tout simplement. Donc, ce n'est pas des blagues. Regardez ZMarket, j'utilise vraiment depuis un petit moment. Voilà, une dizaine d'envois à mon actif sur ZMarket avec des grosses valeurs à chaque fois. Et ça a toujours très bien fonctionné. En plus, ce qui est vraiment très cool, c'est que plus vous achetez, plus vous avez du crédit. C'est-à-dire que ZMarket va vous avancer de l'argent. Ça peut être très pratique. Par exemple, si jamais il y a un truc de fou qui pop sur Mercari, vous êtes niveau 3, vous avez 50 000 yens, donc environ 300 euros de crédit que vous pouvez utiliser directement sans avoir les fonds. Et ça, ça vous permet de ne pas louper de très bonnes affaires, notamment sur Yahoo Auction. Pour ce qui est de Yahoo Auction, personnellement, je ne passe pas par Yahoo Auction. Je passe plutôt directement par ZMarket. Pourquoi ? Parce qu'il faut un VPN et que c'est un petit peu chiant de naviguer sur Yahoo Auction. Donc ici, on a une annonce justement que je voudrais acheter. Voilà, un petit deck Dublox X Manafit. Très sympa, seulement 77 euros. Voilà, alors bien sûr, comment ça marche chez Yahoo Auction ? Ce sont des enchères. Ici, vous avez le prix actuel 12 000 yens, mais le prix d'achat immédiat est de 12 000 yens. Donc en réalité, ce n'est pas vraiment une enchère ici. Mais ce qui est très intéressant, ce qui n'est pas utile sur cette enchère, mais qui peut l'être sur d'autres, c'est qu'on peut faire des enchères snipées, c'est-à-dire que l'enchère sera placée quelques minutes avant la fin de l'enchère. Donc ça vous permet potentiellement de sniper des items et de récupérer à très bon prix certaines enchères. Donc Yahoo Auction, en gros, c'est le eBay japonais. Tout simplement, vous avez beaucoup d'annonces liées aux cartes. Moi, personnellement, j'utilise assez peu parce que ça demande énormément de temps de recherche ou autre. Et puis les enchères, le format enchère, j'ai un petit peu du mal. Mais en tout cas, c'est très pratique. Vous avez toutes les informations qu'il vous faut ici. Bien sûr, la description du produit, toutes les photos qui apparaissent là. Vous pouvez acheter en achat immédiat ou en enchère. Et du coup, ça peut être très pratique, bien sûr, si vous avez déjà un petit peu d'argent, si vous avez en plus de l'argent en crédit, si vous avez un compte qui est boosté sur ZenMarket. En tout cas, voilà pour Yahoo Auction. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le Pokémon Center Online parce que c'est une plateforme que j'utilise pas mal. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous veulent acheter sur le Pokémon Center Online. Donc, petite astuce ici. Au milieu, vous avez toutes les catégories de produits que vous pouvez retrouver simplement. Du coup, les différentes catégories que vous pouvez retrouver, vous avez les peluches ici. Ici, vous avez les jeux vidéo. Ici, les cartes Pokémon. On va s'ouvrir ça d'ailleurs. La papeterie, vous avez des différents accessoires et goodies. Ici, pour la cuisine. Là, vous avez pour votre smartphone. Voilà, pas mal d'autres choses. Les vêtements, les livres, les bonbons et la nourriture, etc. Donc, par exemple, on se retrouve sur la partie TCG. Oh, très sympa ces petits items là qui ont pop. D'ailleurs, je n'avais pas vu les nouveaux accessoires sur le Pokémon Center. Très, très joli. Très sympa. Ici, on a un beau classeur Ectoplasma. Il est vraiment magnifique. Et les sleeves aussi. Très, très cool. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ce tapis magnifique avec Bianca là. Vraiment, waouh. Très, très stylé. C'est disponible. Oh, on peut même en prendre plusieurs. C'est étonnant. Il n'y a plus de problème de stock sur le Pokémon Center. C'est plus comme il y a quelques années. Vous pourrez retrouver beaucoup de choses. Bien sûr, voilà. Directement au prix japonais avec le cours du Yen qui est assez faible. C'est vraiment très sympa d'en profiter. Voilà, des petites peluches. En veux-tu, en voilà. Il y a des dizaines de pages. Vous avez un millier d'articles. Hop. Donc, tout simplement, vous copiez le code URL. Vous revenez là. Vous le balancez. Et ce n'est pas plus compliqué que ça pour acheter sur n'importe quelle boutique. Voilà, vous vous retrouvez ici. Vous ajoutez au panier. Et c'est bingo. Vous avez pu acheter votre petit thème du Pokémon Center. Alors, si vous avez déjà une adresse au Japon, vous pouvez directement vous créer un compte sur le Pokémon Center japonais. Et donc, si vous avez une adresse au Japon, vous pouvez créer un compte directement. Et vous allez pouvoir commander sur le Pokémon Center en direct. Voilà. Donc là, on retrouve quelques-unes de mes commandes récentes. Pas mal de peluches. Pas mal de choses. Très sympathiques. Donc, c'est assez simple de créer un compte. Honnêtement, vous allez sur Chrome et vous traduisez la page. Ça va vous être assez facile. Il n'y a vraiment pas de piège. C'est très simple de commander. Si vous avez une adresse au Japon, vous ajoutez au panier. Vous suivez les instructions. C'est vraiment pas très compliqué. Je vous avoue. Donc, également, un autre site que je vous présente qui peut être très intéressant et qui est méconnu, notamment des Français, c'est Surugaya. Surugaya, c'est une enseigne un petit peu comme les book-off, si vous connaissez. Donc, ce sont des espèces de cash express. En gros, des endroits où les gens viennent vendre leurs items. Et tout simplement, vous, vous pouvez les acheter en physique. Eh bien, ils ont un site et vous pourrez retrouver pas mal de choses, notamment, bien sûr, des cartes à jouer. Donc, moi, j'utilise souvent le site Bulbapédia. Mais vous avez des extensions sur Chrome, notamment, pour traduire le nom des Pokémon. Voilà, ici, par exemple, j'ai envie de chercher des cartes de Tyrannosif. Je vais venir sur mon petit site Surugaya. Je vais taper Tyrannosif. Ensuite, je vais cliquer ici pour avoir un petit peu plus de recherche en affinité. Voilà, en mettant Pokémon, tout simplement. Ici, on va retrouver beaucoup de cartes. Et ce qui est intéressant avec ce site, c'est qu'on va retrouver beaucoup de vieilles cartes. Par exemple, notamment des co-unco qu'on va avoir du mal à retrouver ailleurs. Tout simplement, par exemple, ici, on veut peut-être ce Tyrannosif de Rocket Returns. Pourquoi pas ? Ou alors, est-ce qu'on n'a pas une petite carte un petit peu sympa ? Voilà, par exemple, ici, une carte qu'on va peut-être avoir du mal à trouver. Et du coup, je vais arriver sur la page du Tyrannosif. Et vraiment, ce n'est pas le site le plus simple à comprendre. Mais moi, je ne comprends pas tout. Mais en tout cas, vous avez ici un listing à 2180 Yen qui est du site, du stock du site. Mais vous pouvez également aller voir ce que les autres boutiques Sourugaya ont. C'est-à-dire que potentiellement, votre carte que vous recherchez est également dans une boutique physique Sourugaya. Et vous pouvez l'acheter. Elle sera envoyée à Sourugaya, mais ça prend plus de temps. En gros, voilà, ici, à 1800 Yen. Vous avez toute la description des produits, etc. Vous pouvez voir ça en détail. Moi, je vous conseille plutôt d'acheter directement sur le site. Ça vous coûtera moins cher en frais de port. Et ce sera un petit plus simple pour grouper vos envois. En tout cas, site très sympa. Surtout si vous cherchez, par exemple, des co-en-co, des trucs vraiment très précis. Par exemple, c'est ici où j'ai trouvé mes Arby du bloc X. Où j'avais eu du mal, beaucoup de mal à les trouver. Mais ici, il y a vraiment beaucoup de stock sur beaucoup de choses. Et ça peut être très intéressant, ce site Sourugaya. Également pour d'autres choses, en dehors des cartes, bien entendu. Donc, pour ce qui est de Sourugaya, vous pouvez également passer via ZenMarket. Vous copiez-collez, comme d'habitude, le lien du produit. C'est assez simple. Un autre site que je voulais vous parler, que j'ai découvert très récemment, qui peut être intéressant. Si vous collectionnez autre chose que les cartes, même s'il y a quand même des cartes, voilà. N'hésitez pas à aller checker, il y a peut-être des bonnes affaires à faire. C'est Mandarake. Mandarake, c'est également une espèce de chaîne de magasin qui vend, mais plutôt que des collectibles. Eux, ça peut être des jouets, des cartes, etc. C'est une des plus grandes chaînes de magasins au Japon avec Bookoff et Sourugaya, justement, qui vendent de l'occasion. Et nous avons un site d'auction de Mandarake. Normalement, on ne peut pas acheter à part en physique dans les Mandarake. Mais vous avez ce site Mandarake Auction très sympa. Et en fait, il y a des enchères organisées quasiment tous les mois avec des très très beaux items. Alors là, je ne pense pas qu'on puisse acheter avec ZenMarket, quoique, il faudrait peut-être leur demander. Mais en tout cas, ce qui est très cool, c'est qu'on va retrouver des objets assez inhabituels, notamment des jumps originaux. On va retrouver pas mal de jouets vintage. Pour ceux que ça intéresse, je sais que ça intéresse quand même pas mal d'entre vous. On va retrouver des vieux jeux vidéo, on va retrouver des cellulots originaux, des shikishis signés par des artistes de manga, d'animation, etc. Des objets assez exceptionnels, pas mal d'objets très rétro. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un oeil juste par curiosité, parce qu'il y a de très belles choses sur ces enchères. Voilà, notamment, j'ai vu quoi ? J'ai vu les shikishis signés par Osamu Tezuka ou Akira Toriyama, vraiment incroyable. N'hésitez pas à aller jeter un oeil parce que c'est assez fascinant. Et ensuite, pour finir, nous avons bien entendu Amazon Japan. Ça peut être super utile d'acheter directement sur Amazon Japan. Il faut savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles d'être envoyées depuis Amazon Japan vers la France. Et dans ce cas-là, vous avez justement l'opportunité d'acheter sur Amazon. Ça vous permet d'acheter, pourquoi pas, une console de jeu, des jeux vidéo, etc. Et même des cartes Pokémon avec souvent des systèmes de loterie pour les nouvelles séries Pokémon mises en place. Voilà, vous pouvez acheter par exemple le dernier jeu, Détective Pikachu. Faites bien attention, bien sûr, de qui expédie le colis. Est-ce que c'est Amazon ? Est-ce que c'est un vendeur tiers ou autre ? C'est assez important. Ici, nous l'avons envoyé par Amazon. Voilà, tout simplement. Faites bien attention, bien entendu, parce que même sur Amazon, il y a des arnaques. C'est-à-dire que vous avez potentiellement acheté un jeu vidéo où il manquera la cartouche, mais c'était écrit en description si c'est un vendeur tiers, etc. Donc, faites bien attention à ça. Voilà, je pense avoir bien fait le tour. N'hésitez pas à utiliser le code HUNTER, H-U-N-T-E-R, quand vous vous inscrivez sur ZenMarket pour profiter des 1000 Zen points. Bien entendu, sur les expéditions, vous êtes obligé de déclarer la valeur de vos produits et vous allez avoir des frais de douane. Il faut vous y attendre. Sur les frais de douane, c'est simple. On est environ à 3-4% de frais de douane. Et bien entendu, les 20% de TVA qui vont être à payer à la réception. Voilà, vous avez environ, j'ai envie de vous dire, au moins 80% de chance de vous faire taxer aujourd'hui sur un envoi, que ce soit avec DHL ou FedEx. Voilà, vous avez moins de chance si vous passez par des solutions plus lentes. Mais quoi qu'il arrive, il faut vous y attendre et faites ces calculs-là quand vous commandez des cartes. Voilà, ça explique entre autres pourquoi nous, en tant que boutique, quand on vous vend des cartes en France, forcément, c'est plus cher qu'au Japon. Il faut s'y attendre. Bien entendu, si vous n'avez pas envie de faire toutes ces démarches, d'aller acheter au Japon, traduire, etc., qui prennent énormément de temps, vous avez CartesHunter.fr, les amis, avec une grosse section de cartes japonaises pour les amateurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris plein de choses. Mais si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord. On a 3000 membres avec pas mal de gens qui sauront répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez pas également dans les commentaires à le faire savoir. Et j'essaierai de vous répondre si c'est possible. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501